Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les démarches à suivre pour lancer R-Link Download Manager. Cette application vous permet de bénéficier des mises à jour et des applications que vous souhaitez installer sur votre R-Link 2. Pour fonctionner, R-Link Download Manager a besoin d'un module Java. Des pictogrammes seront présents pour vous aider dans votre parcours. Certaines manipulations sont à effectuer sur votre ordinateur et certaines sont à effectuer dans votre véhicule. Pour lancer R-Link Download Manager, il y a deux possibilités. Première possibilité, le module Java n'est pas installé sur votre ordinateur. Deuxième possibilité, le module Java est déjà installé sur votre ordinateur. Allez sur le site www.renault.fr Et connectez-vous à MyRenault avec vos identifiants. Choisissez R-Link Store. En fonction de votre navigateur Internet, il est possible que l'ouverture des pop-ups du site Renault soit bloquée. Dans ce cas pratique, nous illustrons l'installation du R-Link Download Manager avec le navigateur Firefox. Pour permettre l'accès au R-Link Download Manager, allez dans Options et choisissez Autoriser les pop-ups pour www.renault.fr. La fenêtre Module de téléchargement se lance automatiquement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien « Relancer R-Link Download Manager ». Dans le module de téléchargement, cliquez sur « Lancer R-Link Download Manager ». Il vous est alors proposé de télécharger le module Java. Cliquez sur le lien de téléchargement du module Java. Vous êtes redirigé vers le site de Java pour le téléchargement. Afin de lancer le téléchargement, cliquez sur « Accepter et lancer le téléchargement ». Ensuite, enregistrez le fichier, puis allez dans les téléchargements de votre navigateur et exécutez le fichier. Suivez les instructions pour installer Java. Cette installation peut prendre plusieurs minutes. Une fois que l'installation est terminée, cliquez sur « Fermer » et fermez votre navigateur. Redémarrez votre navigateur et reconnectez-vous à MyRenault, puis allez sur le R-Link Store. La fenêtre « Module de téléchargement » se lance automatiquement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien « Relancer R-Link Download Manager ». Votre navigateur peut vous demander d'activer le module Java. Dans ce cas-là, faites-le. Ensuite, lancez « R-Link Download Manager ». Pour qu'il fonctionne correctement, il faut activer le plugin Java. Java vous demande confirmation pour la mise en route de l'application R-Link Download Manager. Cliquez sur « Exécuter » pour lancer l'application. Vous pouvez désormais utiliser R-Link Download Manager. Allez sur le site www.renault.fr et connectez-vous à MyRenault avec vos identifiants. Choisissez « R-Link Store ». En fonction de votre navigateur Internet, il est possible que l'ouverture des pop-ups du site Renault soit bloquée. Dans ce cas pratique, nous illustrons l'installation du R-Link Download Manager avec le navigateur Internet Firefox. Pour permettre l'accès du R-Link Download Manager, allez dans « Options » et choisissez « Autoriser les pop-ups » pour www.renault.fr. La fenêtre « Module de téléchargement » se lance automatiquement. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien « Relancer R-Link Download Manager ». Pour que l'application fonctionne correctement, vous devez activer le module Java. Faites-le. Ensuite, lancez R-Link Download Manager. Pour qu'il fonctionne correctement, il faut activer le plugin Java. De plus, Java vous demande confirmation de la mise en route de l'application R-Link Download Manager. Cliquez sur « Exécuter » pour lancer l'application. Vous pouvez désormais utiliser R-Link Download Manager. Cliquez sur « Évitez » pour l'application R-Link.